RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Soyez les bienvenus dans RCJ Midi spécial en direct de Varsovie au cœur de cette semaine consacrée au 80e anniversaire de l'inséduction du ghetto de Varsovie. Les cérémonies officielles viennent de débuter. Vous entendez derrière moi la sonnerie qui retentit dans toute la ville. En présence notamment des présidents israéliens, polonais et allemands, nous sommes devant le monument hommage aux héros du ghetto et donc devant le musée Pauline. Nous allons aborder au cours de cette émission le contexte dans lequel se déroulent ces cérémonies avec toujours des tensions sur les questions mémorielles. Vous écouterez de nombreux témoignages recueillis hier à Varsovie. Je vais juste laisser quelques secondes d'antenne puisque tout le monde se fige autour de moi et la sonnerie retentit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On voit les larmes sur les visages des rescapés de leur famille venus de partout dans le monde et le drapeau polonais et israélien côte à côte pour donc démarrer cette cérémonie avec donc cette sonnerie et puis les cloches de la ville qui viennent de sonner. Donc dans ce RCG midi vous écouterez je le disais de nombreux témoignages recueillis hier à Varsovie en amont de cette cérémonie et puis en deuxième partie de journal vers midi 40. Le président du CRIF, Jonathan Arfi sera au micro de Margot Siffer pour évoquer entre autres la symbolique de ce soulèvement ainsi que les cérémonies d'Iomachoa qui ont eu lieu hier. Mais également les violences subies par les membres de l'UEGF alors qu'ils protestaient contre la présence de Salah Amoury à l'école des hautes études en sciences sociales. Également dans ce RCG midi le billet d'humeur de Patrick Lugman et puis la chronique ciné et musique. La cérémonie donc démarre ici à Varsovie. On va faire un crochet par Paris avec l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Le journal Margot Siffer. L'attention sécuritaire est toujours à son comble en Israël notamment en cette période de ramadan qui prendra fin ce vendredi. Les détails avec notre correspondant pour RCG Gérard Benhamou. L'armée israélienne a annoncé hier que les forces de sécurité ont mené une opération dans le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie. Au cours de laquelle deux membres du djihad islamique ont été arrêtés. L'opération de Salah avait pour objectif de contrecarrer un attentat imminent prévu par une cellule terroriste qui a été démantelée. Plus tôt dans la journée, un attentat fait deux blessés à Jérusalem. Une attaque terroriste à l'arme à feu sur un véhicule israélien. Dans la rue Pierre Van Passen, dans le quartier de Shimonat Sadik, Tchert Jarar à Jérusalem. Les deux victimes sont des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe. Les médecins et les ambulanciers paramédicaux du Maguen David Adhomme ont prodigué les premiers soins aux blessés, jugés dans un état modéré avant de les transporter dans des hôpitaux. Les deux hommes ont été pris pour cible alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule. Ils ont continué à conduire malgré leurs blessures avant de s'arrêter près d'une voiture de police. Les forces de police et les gardes frontières recherchent le tireur qui a réussi à prendre la fuite. La Pologne marque aujourd'hui le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Les sirènes d'alarme et les cloches des églises ont retenti ce midi. Dans la capitale polonaise, le président israélien Nisra Karzog et son homologue allemand, Frank Walter Steinmeier, doivent se recueillir devant le monument aux héros du ghetto avant de se rendre ensemble dans une synagogue. La Russie a lancé tôt ce matin une attaque de drones sur la ville d'Odessa dans le sud de l'Ukraine. Si certaines infrastructures civiles ont été touchées, aucune victime n'est à déplorer. Quatrième jour de combat au Soudan. Entre l'armée et les paramilitaires, des tirs et des explosions m'ont encore secoué. Cartoum hier soir et cela en dépit des appels à la trêve pour évacuer les civils. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a réagi ce matin sur France Info. Aujourd'hui, il y a en effet un bilan très lourd parmi les civils. Vous savez que les Nations Unies hier ont donné un premier bilan. Ils ont parlé de 185 morts parmi les civils, mais aussi plus de 1800 blessés. Et l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé des attaques contre les infrastructures hospitalières et notamment des pillages, des atteintes par bombardement en effet. Et pour l'heure, près de 200 morts ont déjà été dénombrées. En France, au procès de l'attentat de la rue Copernic, à la cour, a procédé ce matin à l'audition d'une vingtaine de personnes qui se sont constituées partie civile ces derniers jours. Ce sont d'anciens fidèles d'eux à la synagogue. Sur place pour RCJ, Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Margot. Ils étaient tous à l'intérieur de la synagogue ce vendredi soir à 18h35, lorsque la bombe a explosé à l'extérieur, tout près de la porte d'entrée. Ils s'appellent Pierre, Martine, Isabelle ou Jean-Michel. Ils avaient 15, 17, 19 ou 20 ans. Pendant 43 ans, ils ont vécu dans le silence et le refoulement. Personne pour entendre ou recueillir leurs mots et leurs souffrances. Le soir de l'attentat, on leur a dit, ne restez pas là, rentrez chez vous. Ils n'ont jamais été entendus par les enquêteurs. Et puis, il y a cinq jours, l'une d'entre eux, soutenue par l'avocat Antoine Casubolo-Ferro, mobilise ses anciens amis dans un groupe WhatsApp. Et ils sont là ce matin dans la salle d'audience, assis les uns contre les autres, se levant à tour de rôle pour témoigner. Nous étions assis dans l'annexe, raconte Isabelle. Il y a eu une énorme explosion. On nous a dit de nous baisser au cas où les terroristes viendraient finir le travail en nous tirant dessus. Nous nous sommes dirigés vers la porte. J'ai aperçu un corps. Je me suis dit, ne regarde pas. On a dû l'enjamber. Je grelottais de froid. Ma mère est arrivée, elle m'a dit. Tu n'es pas blessée ? Alors tout va bien. Dès le lendemain matin, la vie a repris. Ils sont tous retournés au lycée. La plupart d'entre eux sont issus de familles rescapées de la Shoah. Chez nous, on ne parle pas. Tous gardent en mémoire la phrase de Raymond Barre, celle des Français innocents. Tout à coup, je n'étais plus française ou innocente. J'étais une Israélite. Des Français étaient morts à cause de moi, reprend Isabelle. Martine était étudiante en classe prépa. À la barre, elle a évoqué le traumatisme, le stress, la douleur. Elle a expliqué pourquoi elle a finalement décidé de témoigner. Jusqu'à il y a 15 jours, je ne voulais pas témoigner. Je pensais que je n'en avais pas besoin, que j'allais bien. Et que finalement, mon témoignage ne m'apporterait rien. Et puis j'ai pris conscience que ce n'était pas pour moi que je le faisais, mais c'était pour les autres. Aujourd'hui, nous sommes 20, 30 parties civiles, 15 amis y ont témoigné. Leur douleur était la même que la mienne. Leur douleur était la même que la mienne. Leur solitude était la même. Leur questionnement sur la présence au nom d'un policier ce soir-là. Et comme moi, ils étaient dans leur silence. Il fallait qu'on se libère individuellement, mais également collectivement par la parole. Parce que c'était bien une communauté qui avait été visée. Et c'est dans cette communauté, dans cette solidarité, qu'il fallait aussi que nous nous libérions collectivement et individuellement. Enfin, ce procès a lieu, dit Pierre, 19 ans, le soir de l'attentat. Pendant 42 ans, nous avons été les oubliés, les silencieux. Pourquoi parler aujourd'hui ? Pour comprendre avant tout, même si le boxe des accusés est vide, pour obtenir réparation aussi. Je veux être le moteur de mon destin et ne plus subir l'oubli et le silence. Laurence Goldman pour RCG, qui couvre donc le procès de l'attentat de la rue Copernic. Le journaliste sportif Pierre Ménès a été condamné ce matin par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. L'ancien chroniqueur de Canal Plus était poursuivi pour des accusations d'agression sur deux vendeuses en juin 2018 dans un magasin Nike des Champs-Elysées. Il a été condamné en première instance pour une de ces deux plaintes et relaxé pour l'autre. Il a également été relaxé dans une affaire d'attouchement au Parc des Princes en 2021. Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui en Alsace dans le Barin sur le thème de la réindustrialisation. L'intersyndical appelle ce midi un rassemblement avec des casseroles ou des couvercles. L'objectif, se faire entendre et montrer que la page des retraites n'est pas tournée. A noter que Laurent Berger a annoncé en fin de matinée quitter ses fonctions de secrétaire général de la CFDT. De la culture à présent avec la sortie aujourd'hui du documentaire sur l'aide amant de Nicolas Philibert. Un film où la caméra se pose sur un centre d'accueil psychiatrique de jour installé sur une péniche à Paris. Le réalisateur adresse une multitude de portraits de patients et de thérapeutes dans le but d'effacer les préjugés. Une histoire qui a été primée à Berlin puisqu'elle a obtenu l'ours d'or de la dernière berlinale. Et enfin du foot avec le Real Madrid qui a écarté Chelsea pour accéder aux demi-finales de Ligue des Champions. Pareil pour l'essai Milan grâce à son match nul un partout à Naples. Ce soir, ce sera le Bayern qui rencontrera Manchester City et l'Inter Milan qui sera face au Benfica. Les rencontres sont à suivre dès 21h. Merci Margot Schiffer. Une nouvelle sonnerie vient de retentir à midi 10. Très exactement, les trois présidents israéliens, polonais et allemands étaient à l'intérieur du musée Pauline. qui les ont visités quelques instants. Ils sont en train de s'avancer sur le tapis rouge pour le début officiel de ces cérémonies. Les trois présidents sont en train de passer en revue les troupes polonaises. Et puis il y a ces images de la télévision polonaise extrêmement émouvante. Il y a un drone qui filme tout le quartier. On s'aperçoit dans ce quartier qui a évidemment été rasé, reconstruit juste après la guerre. Voilà, ces cinq hectares où toute la vie juive avait été concentrée pendant ces années de ghetto. Et c'est extrêmement émouvant de voir cela. Il y a beaucoup de monde autour de moi. Il y a des scolaires et il y a aussi des passants qui sont venus s'agglutiner autour de l'écran géant. Énormément de presse du monde entier également. Et puis tout le monde porte cette jonquille, cette fleur qui pousse au début du printemps ici à Varsovie. Et qui est le symbole de cette révolte du ghetto de Varsovie. On va se retrouver dans un instant. J'ai pu rencontrer Gérard Ringer qui représente le CRIF. Je l'ai interviewé juste avant. Et puis après on écoutera aussi tous ces polonais qui ont été à mon micro hier pour nous expliquer un petit peu le contexte de ces cérémonies. A tout de suite. Le Centre d'Art et de Culture vous emmène à la rencontre de la culture israélienne. Du 24 avril au 4 mai, 5 événements exceptionnels. Exposition, lecture, projection, théâtre, concert. Rencontre avec la culture israélienne du 24 avril au 4 mai à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Toute la programmation est à retrouver sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. Le Bnébrite Loge Ben-Gurion présente L'Art pour la vie Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie Un événement Bnébrite à l'Escale 25 rue de la gare à Levallois-Péret Inscription obligatoire au Bnébrite 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99 L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magan David Adhomme. RCJ RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Nous sommes toujours en direct du musée Pauline au cœur du ghetto de Varsovie. La cérémonie en hommage à des victimes du ghetto et aux héros de ce soulèvement a débuté il y a quelques minutes. Il est donc en présence du président de l'État d'Israël, Israël Kherzog, du président polonais Andrzej Douda et du président allemand Steinmayer. C'est actuellement l'hymne polonais qui est en train d'être interprété ici par une fanfare militaire. Je pense que l'hymne israélien devrait suivre dans quelques instants. Alors on va rester un peu à l'antenne quelques secondes peut-être pour écouter ces quelques notes de l'Atikwa qui va très certainement, je l'espère en tout cas, retentir ici au cœur du ghetto où un drapeau israélien a été posé près du drapeau polonais. Et effectivement c'est extrêmement symbolique de voir le drapeau israélien, allemand et polonais côte à côte avec les trois présidents, comme le veut évidemment le protocole. Donc je le disais, voilà, que l'hymne polonais vient de se terminer, énormément de monde portant la jonquille, puis surtout une sécurité extrêmement renforcée tout autour du site. Il y a des drones, il y a énormément de sécurité. C'était simplement l'hymne polonais qui a retenti et les gens s'assoient, il n'y aura pas de... On va donc maintenant se tourner vers Gérard Ringer qui représente à cette cérémonie le CRIF. Il en est le vice-président, vous le connaissez sur RCJ à travers ses interventions, son histoire familiale le mène ici à Varsovie. Je l'ai rencontré quelques minutes avant la cérémonie. Et donc je suis avec Gérard Ringer, vice-président du CRIF et historien de RCJ. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous représentez donc le CRIF au sein du Congrès juif mondial à cette cérémonie, mais on connaît l'historien de RCJ. On vous entend toutes les semaines sur notre entête, mais peut-être tout simplement démarré par l'histoire de votre propre famille qui est liée à celle de Varsovie. Qui est né à Praga, le faubourg de Varsovie de l'autre côté de la viscule. Et tous ceux qui sont restés en Pologne, soit sont morts de faim, soit sont morts dans les chambres à gaz de Treblinka ou de Chelmno ou de Maïdanek, on ne sait pas. J'imagine que pour vous, être ici 80 ans après la révolte du ghetto, c'est un symbole fort, un moment important. Oui, oui, oui. Je pense à mes grands-parents. Vous avez cette fleur que beaucoup de monde porte ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le symbole de cette fleur ? C'est le symbole de la révolte du ghetto. Ça s'est passé au printemps, les jonquilles poussaient, y compris entre les pierres du ghetto. Et c'est devenu le symbole de la révolte du ghetto. Juste derrière vous, à quelques mètres, il y a le musée Pauline où cette cérémonie a lieu aujourd'hui. Peut-être dire à quel point cet endroit est symbolique et central et que pendant plusieurs dizaines d'années, il a été laissé vide comme une sorte de cimetière. Oui, sauf le monument qui était là depuis 1948, qui a été construit par Nathan Rappoport. Et pour le reste, tout a été laissé vide pendant des années et des années en raison de l'antisémitisme du gouvernement polonais qui ne voulait rien faire pour trop insister sur la révolte des Juifs, qui, il faut le rappeler, est la première révolte insurrectionnelle de résistance dans l'Europe occupée. Voilà, donc Gérard Ringer à notre micro, il y a quelques instants, c'est désormais un rescapé qui s'exprime à la tribune pour ouvrir ses cérémonies. Et on en a parlé sur RCSJ, ces commémorations se déroulent dans un contexte particulier, d'une brouille mémoriale entre la Pologne et l'Israël qui dure depuis plusieurs années. Et j'ai rencontré hier à ce sujet le sociologue polonais Rafał Pankowski. Je l'ai interrogé sur le contexte politique et sur la dimension que donnait le pouvoir polonais à ces commémorations. Je pense que la commémoration sera de grande envergure en tant qu'événement officiel. Je connais également un certain nombre de personnes qui ne veulent pas participer à l'événement officiel parce qu'elles pensent que le parti au pouvoir ne soit pas vraiment sincère lorsqu'il s'agit de la lutte contre l'antisémitisme. Nous savons que ces dernières années, nous avons été confrontés à ce que l'on peut appeler à une crise de la culture des valeurs démocratiques en Pologne. Et je pense que la présence d'un discours antisémite dans la sphère publique est l'un des éléments de la crise de la culture démocratique. Je pense que ce que nous craignons également, c'est un discours très unilatéral sur l'Histoire. Le discours qui ne présente que, vous savez, que le côté positif des relations polono-juives et n'aborde pas les éléments difficiles de cette histoire, y compris l'histoire de l'antisémitisme en Pologne. Et je pense que cette vision unilatérale de l'histoire polonaise est en fait assez dangereuse, car si nous voulons vraiment comprendre l'histoire de la Pologne, nous devons comprendre les aspects positifs des relations judéo-polonaises. Mais nous devons aussi être ouverts et francs à propos de l'histoire de l'antisémitisme, qui est également réelle. Et si nous voulons vraiment savoir quelles sont les leçons de l'Histoire, nous devons comprendre les bons et les mauvais côtés de l'histoire commune entre Polonais et Juifs. Et plus largement, j'ai demandé au professeur Pankowski comment ont été perçus ces commémorations par les habitants de Varsovie. Vous savez, chacun a une attitude différente. Mais si vous vous promenez dans le centre de Varsovie aujourd'hui et demain, vous verrez de nombreuses personnes portant le symbole jaune du soulèvement du ghetto de Varsovie, la fleur en forme d'étoile juive. Bien sûr, 99,9% de ces personnes ne sont pas juives. Et je pense que cela montre quelque chose d'intéressant. Cela montre quelque chose qui, à mon avis, est très précieux. Cela montre un véritable intérêt de la part d'une partie de ces personnes qui vivent à Varsovie aujourd'hui, qui sont intéressées, qui sont curieuses, peut-être de découvrir, d'en apprendre plus sur l'histoire de cette ville et l'histoire de ce pays, qui était autrefois très diversifiée, très multiculturelle, et en particulier la population juive de Varsovie, qui était une partie très importante de son histoire, de sa culture. Et pendant de nombreuses années, cette histoire, cette tradition, cet héritage ont été marginalisés. Elles n'étaient pas vraiment présentes dans le discours dominant. Et je pense qu'après de nombreuses années, de plus en plus de gens veulent découvrir cette histoire, cet héritage de ce qui était une société multiculturelle et diversifiée. Et encore une fois, pour en revenir au contexte contemporain, grâce aux réfugiés d'Ukraine, le grand nombre d'entre eux, à Varsovie et en Pologne, la Pologne est en train de redevenir multiculturelle d'une manière assez spectaculaire. Voilà, donc le professeur Rafal Pankowski, qui, à l'occasion de ses commémorations des 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie, de nombreuses initiatives sont mises en place pour évoquer l'histoire du ghetto et puis aussi la faire découvrir à certains Polonais, près du musée Poline, là où je me trouve, ces jonquilles symboliquement sont distribuées aux passants. Et j'ai assisté hier à un concert de piano organisé par le Jewish Community Center, le JCC, un concert dans lequel était joué du Chopin, évidemment, mais aussi des airs de musiciens juifs assassinés, des airs que l'on pouvait entendre dans le ghetto. J'ai rencontré la directrice de ce JCC, Patricia Dolofti. Merci de nous accorder quelques minutes avant ce concert. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la communauté juive de Varsovie, ce qu'elle représente en matière de population et aussi de sa vivacité ? Nous sommes ici, au JCC, donc c'est un lieu que nous avons construit il y a 10 ans. Nous, les personnes jeunes, toujours jeunes encore, et on voulait créer un lieu qui était ouvert, qui était inclusif, qui était souvent ouvert aussi aux personnes qui découvrent qu'ils sont juifs, ce qui n'est pas en Pologne si rare. Et nous sommes souvent un premier pas, en fait, pour cette communauté. On est 400 personnes, des personnes qui sont les membres de notre communauté et 4000 personnes qui sont autour, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le pays et que Varsovie vous accompagne dans ces commémorations du ghetto de Varsovie ? C'est un événement dans le monde juif, mais est-ce que c'est aussi un événement pour la ville ? Depuis des années, ça devient de plus en plus important, en fait, dans la ville de Varsovie. Je ne risquerai pas qu'en Pologne, mais à Varsovie sûrement. Et évidemment, cette commémoration, où il y a 80 ans, aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial, évidemment. Et c'est une occasion aussi de parler de ça, et ça, c'est bien. Mais de l'autre côté aussi, c'est de reprendre et de s'approprier quelque part par les autres personnes. Donc, d'un côté, c'est très bien que ça soit dans la conscience de la population, et de l'autre côté, on craint aussi que ça peut être repris, notre mémoire juive peut être reprise par les autres et utilisée. C'est la directrice du GCC de Varsovie, le Jewish Community Center. Et puis, à quelques mètres de moi, je vous le disais, c'est là où se passent ces cérémonies. Il y a ce musée, Pauline, musée des Juifs de Pologne, créé en 2007 sur le lieu même du ghetto. Une exposition temporaire évoque le soulèvement avec un angle particulier. J'ai pu la visiter hier. Cet angle, c'est celui des Juifs qui vécure des mois cachés dans les bunkers. un point de vue assez inédit. J'ai rencontré la commissaire de cette exposition, Susanna Schnepp-Kolach, et je lui ai demandé en quoi cet anniversaire était symbolique pour elle. Oui, c'est spécial parce que c'est 80 ans après l'Uprisement. Et c'est aussi spécial parce que nous commençons à parler de la histoire civileuse de l'Uprisement, qui est aussi quelque chose de nouveau. C'est le fait que notre museum est juste dans le milieu de l'ancien ghetto. Dans le terrain, il y a encore des rubles, il y a encore des remanants des casques, des banquers. Parce que presque tous les casques dans le ghetto, durant l'Uprisement, dans le terrain, il y a des hide-out. Donc, nous sommes conscients que tout le site est un grand ciment. Donc, notre mission est de raconter cette histoire et aussi de présenter cette histoire qui est très liée à ce site, à ce endroit. Cette histoire se passe juste ici, pas dans un endroit très distant d'ici. C'est juste ici, où nous sommes, où cette exhibition est maintenant. C'est pourquoi, par exemple, nous présentons dans l'exhibition les artefacts, les artefacts archéologiques, excavés sur le site du musée de Pauline. Alors, voilà, vous n'avez pas entendu la traduction. Elle disait en substance qu'elle avait conscience que ce musée était sur un cimetière, a été créé sur un cimetière et qu'elle en avait conscience tous les jours et qu'il était important de raconter l'histoire là où elle s'est produite, même s'il n'y avait pas, ou très peu, en tout cas, de traces. C'est justement pour cela qu'il y a eu des facsimilés de pierres qui ont été retrouvées dans les bunkers et qui sont présentées lors de cette exposition. Voilà donc ce qu'a dit la conservatrice de cette exposition qui a démarré hier au musée Pauline. On va retourner à Paris puisque Patrick Lugman est en studio pour un billet d'humeur évidemment connecté à l'actualité du jour. Patrick Lugman, le billet d'humeur. Le billet d'humeur, Patrick Lugman. Que reste-t-il quand tout est perdu ? Des mots placardés dans le ghetto de Varsovie par l'organisation juive le combat il y a 80 ans jour pour jour. Nous menons la lutte pour votre liberté et pour la nôtre, pour votre honneur et pour le nôtre. Les mots du désespoir et de l'honneur. Ce sont les mots du combat désespéré qui s'est élevé le 19 avril 1943 par les membres de cette OGC alors qu'ils étaient cernés par la plus puissante armée du monde, reclus du reste de la terre derrière les murs d'enceinte décimés par les convois qui partaient de l'Unschlagplatz, rongés par le typhus et affamés. Au lieu d'une réédition en deux jours, ils ont tenu jusqu'au 16 mai. Ils n'étaient pas des combattants, tout juste des militants, des organisations juives sionistes et bundistes, la Chomera de Saïr, le Bétard, dont la plupart, Marek et Delman, Mordechai et Anilevitch, n'avaient pas 25 ans. Ils n'étaient même pas armés, un pistolet ou un fusil contre les tanks de la Wehrmacht, les lances-flammes de la SS et les bombardements de la Luftwaffe. 220 pour sauver ce qui pouvait l'être, des 40 ou 50 000 qui restaient sur les 400 000 regroupés là trois ans plus tôt. Ce n'était pas se battre ou mourir, mais se battre avant de mourir. le ghetto à ses martyrs et ses héros, parmi eux, l'un est moins connu que les autres. Emmanuel Ringelblum, un génie juif possédé par le génie du judaïsme, un héros qui, à l'étranger, a choisi en 1939 de retourner à Varsovie et en 1943 de revenir dans le ghetto dont il s'était échappé. Ringelblum est d'une grande érudition puisqu'il sait, il sent et puisqu'il sent, il sait qu'il doit écrire. Sans matériel, sans moyens, il se fait l'historien du vif, le chroniqueur des morts, l'archiviste des méandres du néant. Écrire avant de périr et surtout préserver ses écrits pour ne pas qu'il périsse. Alors, il forme un cercle d'historiens de circonstances dont aucun n'est historien, le Oilek Shabbos, l'allégresse du Shabbat, pour décrire, consigner, conserver ce qui peut l'être du ghetto, des journaux, des coupons d'alimentation, des billets, n'importe quoi. Il se doute du fond des ténèbres qu'il y aura un après. Pour ce lendemain, alors hypothétique, il cache ce précieux butin dans des boîtes métalliques, dans des bidons de lait enfouis qui seront découverts après-guerre. Le hasard a voulu que la surrection se déclenchât à la veille de Pessar. Moi, je sais que Pessar est une réflexion sur la liberté et que l'action de Ringelblum rend plus vive encore cette réflexion. Une des plus belles interprétations de la Agatha serait que nous sommes libres puisque nous sommes capables de dire que nous avons été esclaves. Finalement, le héros, ce serait aussi le récit. L'action décisive ne serait pas tant la traversée de la mer Rouge grâce au miracle que sa récitation aux fins de transmission de génération en génération. celui qui sait qu'il a été esclave et qui peut en témoigner n'est plus asservi. Celui qui connaît l'histoire et qui peut la raconter est libre. Non, je vous rassure, je ne fais pas un cours sur Pessar. Je vous parle bien de Ringelblum, du ghetto et de notre liberté retrouvée par l'évocation glorieuse et tragique du ghetto de Varsovie. Alors, je reprends ma question. Que reste-t-il quand tout est perdu ? Grâce à Ringelblum, à ses camarades, il reste des dates et des noms. Il reste des faits, les noms et les traces des martyrs et des héros du ghetto de Varsovie dont Henri Klugma, mon grand-père. Quand il reste des mots, rien n'est perdu. L'humanité a surpassé la barbarie, le nazisme a disparu « L'éternité du judaïsme demeure ». Merci Patrick Klugman pour receviller du mœur au poignant au moment où vous parliez une chorale de jeunes enfants et adolescents avec des prénoms dans leurs mains. Jolie-Gabriel, Branca, Eliezer est en train d'entonner le chant des partisans juifs du ghetto de Varsovie. On écoute. Voilà, suite de ce RCJ midi spécial en direct de Varsovie dans un instant, Marc Guccifer à Paris recevra Jonathan Arfi, le président du CRIF, pour évoquer évidemment entre autres ses commémorations. A tout de suite. RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Le Bnevrit Loge Ben Gourion présente L'art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'art pour la vie. Un événement Bnevrit à l'Escal 25 rue de la gare à Levallois-Péret. Inscription obligatoire au Bnevrit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magan David Adhomme. Le pouvoir de soi. Libérez votre potentiel. Le livre de Francky Pérez. Le pouvoir de soi est un voyage initiatique qui s'adresse à tout le monde. Que vous soyez manager, étudiant, communicant, professionnel ou parent, découvrez cet extraordinaire pouvoir souvent méconnu dont chacun d'entre nous dispose, celui de cette voie intérieure qu'il nous est possible de guider dans une direction positive. Le pouvoir de soi de Francky Pérez aux éditions Enric B. Disponible en librairie à la FNAC sur Amazon et sur www.lepouvoirdesoi.com RCJ. RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Vous écoutez RCJ Midi en direct des cérémonies ici à Varsovie. Cérémonie 80 ans jour pour jour après le début de la révolte du ghetto de Varsovie. C'est le président polonais Andrzej Duda qui vient de prendre la parole. On va retourner à Paris pour retrouver Jonathan Arfi, le président du CRIF. Il est Tomicro de Margaux Siffer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Jonathan Arfi. Merci d'être avec nous. J'aimerais d'abord revenir sur ce qu'il s'est passé hier soir à l'école des hautes études en sciences sociales. L'activiste franco-palestinien Salah Amouri accusé de terrorisme était invité pour une rencontre débat. Et l'UEGF est intervenu pour distribuer un tract qui rappelle les faits autour de cet activiste lié au groupe terroriste FPLP. L'UEGF a été empêchée hier soir de s'exprimer. Elle a aussi été victime de violences. Je vous propose d'abord d'écouter un passage de cette altercation entre l'UEGF et des soutiens de Salah Amouri. Alors je pense que la totalité du son et de l'altercation n'est pas passée. Mais en tout cas, nous sommes en ligne avec Samuel Lejoyeux, le président de l'UEGF, pour en parler. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors dans le son qu'on aurait voulu passer en intégralité, on entendait des cris, des affrontements. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur cette soirée ? Que s'est-il passé concrètement ? Absolument. Écoutez, nous sommes arrivés à 19h à l'EHESS. Donc au début de la conférence, on était une dizaine de militants. On est venu avec des tracts qui rappelaient finalement qui est Salah Amouri, qui rappelaient qu'il n'est ni déporté, ni résistant, mais bien un personnage lié au groupe terroriste SPLP. J'ai pris la parole pour dire que je ne laisserai pas parler sans contradiction un tel personnage dans un établissement d'enseignement supérieur. Et à peine ai-je fini ma phrase qu'un des organisateurs, alors je ne l'ai pas identifié et s'est jeté sur moi, m'a pris à la gorge et l'ensemble des militants ont été très violemment poussés, certains frappés, avec des cris, avec une violence absolument inouïe dont on a été victime. D'ailleurs, ce matin, on a annoncé avoir déposé plainte qu'on veut que les personnes spécifiques qui nous ont agressées, qui nous ont violentées, soient poursuivies, évidemment. Merci beaucoup, Samuel Lejoyeux, pour ces précisions. Je me tourne vers vous, Jonathan Arfi, président du CRIF. Ces violences et cette censure de la parole, est-ce que cela constitue, d'après vous, une preuve supplémentaire que soutenir Salah Amouri, c'est propager la haine, finalement ? Parfaitement. Vous savez, ceux qui reçoivent Salah Amouri le font en connaissance de cause. Ils savent qu'évidemment, ça n'est pas un événement neutre, que c'est une manière de s'inscrire dans un champ qui n'est pas simplement un champ du débat public ou un champ du débat intellectuel. On est dans un acte militant qui vise à propager, au fond, à faire de l'apologie de la violence et de la haine. Ça s'est démontré hier, sur le terrain, par ces soutiens qui ont agressé ces militants, ces étudiants de l'UEJF. Et ça se démontre régulièrement à divers endroits où Salah Amouri est invité. Nous avons attiré l'attention régulièrement sur le danger que représentent ces invitations récurrentes de Salah Amouri qui est en train de se transformer en icône de la cause palestinienne en France. Et à travers cela, malheureusement, pas la cause palestinienne, j'allais dire, dans sa version noble, celle qui pourrait chercher demain, on l'espère, la paix, non celle qui fait l'apologie au fond d'un eux ou nous comme si c'était soit les Palestiniens soit les Israéliens et qu'il n'y avait pas de solution à terme entre eux. Notre responsabilité, c'est d'éveiller les consciences de nos concitoyens sur le fait que ça n'est pas anecdotique et que Salah Amouri trouble réellement l'ordre public. Est-ce que Samuel Lejoy est encore en ligne avec nous ? Oui, tout à fait. Samuel Lejoy, je vous laisse peut-être réagir à ce que vient de dire Jonathan Arfi. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Jonathan Arfi. J'irais même encore plus loin. Il y a quelque chose d'absolument scandaleux. Je dirais qu'il y a une responsabilité à minima morale des personnes qui font le choix d'accueillir Salah Amouri, qui font le choix d'inviter Salah Amouri. Effectivement, il n'est finalement pas étonnant qu'il y ait un tel déchaînement de violents à l'encontre d'étudiants juifs. lorsqu'on fait le choix d'accueillir quelqu'un qui est lié au terrorisme. C'est clairement promouvoir la haine que d'accueillir Salah Amouri. Ce n'est absolument pas défendre la paix comme nous l'avons toujours fait. Et moi, à ce titre-là, je suis particulièrement choqué. Alors, je viens de l'apprendre juste avant de passer à l'antenne. Il y a une réaction de l'EHESS qui rappelle simplement son attachement à la liberté d'expression et condamne les perturbations. Pas un mot pour condamner les violences. Il y a là, je crois, une responsabilité. Premièrement, évidemment, sur les individus qui nous ont adressés. Et deuxièmement, sur ces personnes, ces organisations, cet établissement. Il y en a eu d'autres, et malheureusement, j'ai bien peur qu'il y en ait d'autres encore, qui font le choix de ne pas faire barrage à la parole d'une personne liée au terrorisme. Merci beaucoup, Samuel Lejoyeux, pour toutes ces précisions. Et merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Yonatan Arfi, autre sujet, vous vous êtes élevé la semaine dernière sur Twitter contre des propos antisémites en Allemagne et au Royaume-Uni où des manifestants, notamment scandés, je les cite, morts aux Juifs, morts à Israël. Et vous dites notamment qu'il faut cesser l'hypocrisie et arrêter de distinguer l'antisionisme et l'antisémitisme et finalement qu'être antisioniste. c'est aussi être antisémite. Effectivement, je fais le constat que les manifestations qui se présentent comme des manifestations de soutien à la cause palestinienne le plus souvent finissent par se traduire par des propos violents à l'encontre des Juifs plus largement. Et nous avons eu évidemment ça en France il y a quelques années, nous l'avons régulièrement et nous l'avons aujourd'hui ailleurs en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne. ça témoigne que c'est quelque chose de global qu'aujourd'hui la haine des Juifs prend évidemment les contours et les mots de l'antisionisme. Nous avons donc la responsabilité de le dénoncer. J'entends beaucoup d'interlocuteurs de bonne foi autour de nous qui ne comprennent pas le caractère antisémite de cette haine d'Israël. À nous de leur expliquer, à nous de leur faire entendre que cette haine qui vise de manière obsessionnelle l'état d'Israël n'est pas une manière de défendre les Palestiniens mais bien une manière d'attaquer Israël en tant qu'état juif et à ce titre-là d'attaquer du coup les Juifs spécifiquement. Nous avons donc cette responsabilité devant nous. C'est une bataille qui va être difficile. Vous savez, il y a 20 ans, on avait une lourde responsabilité qui était celle de faire entendre la spécificité de l'antisémitisme. On nous rétorquait au début des années 2000 qu'attaquer une synagogue, c'était au fond comme attaquer un junaz ou une école, qu'il n'y avait pas de particularité ou de spécificité. Nous avons fini par faire entendre ça mais ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'engagement du CRIF mais de l'ensemble des institutions juives, de l'ensemble de la communauté vis-à-vis des interlocuteurs notamment des pouvoirs publics et des médias. Nous avons aujourd'hui un nouveau combat, c'est celui de faire entendre le caractère antisémite de l'antisionisme. Un autre sujet aussi une dernière fille, celui de Yoma Shoah qui a été célébré en début de semaine pour se souvenir des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit aussi d'honorer la mémoire des survivants de la Shoah. En quoi ces commémorations sont-elles importantes c'est essentiel de continuer justement à se souvenir ? D'abord parce que la mémoire de la Shoah c'est une responsabilité au présent. Ce n'est pas qu'un devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui sont disparus, c'est aussi dans la fidélité à cet hommage aux disparus, un engagement actuel dans la société contemporaine à lutter contre l'antisémitisme. Nous avons besoin de ce recul, nous avons besoin j'allais dire parfois aussi de ces modèles d'engagement pour se rappeler que le combat contre l'antisémitisme est malheureusement une constante de l'histoire juive qui a aujourd'hui une violence singulière que l'on retrouve dans la société française mais aussi ailleurs en Europe on vient d'en parler et que ces moments de commémoration doivent je crois éveiller en nous peut-être une flamme de mobilisation. Elle témoigne aussi qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire, on a la possibilité de peser dans le combat contre l'antisémitisme, c'est notre responsabilité de le faire. Voilà en tout cas pour moi le message qui est le plus important dans ces cérémonies-là. Et c'est aussi vraiment s'immobiliser pour se souvenir de ces victimes de la barbarie nazie, je pense notamment en Israël où les Israéliens s'immobilisent vraiment pendant deux minutes, les Israéliens sortent de leur voiture, ils marquent vraiment ce temps d'arrêt pour se souvenir effectivement. Oui, effectivement, on s'arrête un instant, on regarde l'histoire, on regarde le passé, c'est prendre le temps et on s'interroge sur ce que, non pas ce que nous aurions fait nous à l'époque, cette question n'a pas de sens, mais on peut s'interroger sur ce que nous pouvons faire nous aujourd'hui, ici, dans le contexte qui est le nôtre et traduire au fond cet hommage-là aux disparus, aux victimes de la Shoah en un engagement contemporain pour la condition juive dans la société française, pour le salut du peuple juif, son éternité, sa trace dans l'histoire, mais aussi sa capacité à ne jamais renoncer. C'est peut-être un des messages juifs les plus puissants que nous ayons, c'est le refus du fatalisme. Nous avons une responsabilité, nous sommes acteurs de notre histoire quand on est juif et évidemment, aujourd'hui, la date anniversaire de la commémoration de la révolte du cateau de Varsovie en est une illustration parfaite, les juifs prennent leur destin en main. Justement, on va y venir à ces 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie, c'est d'ailleurs une semaine spéciale sur RCJ, parce que Rudy Salada se trouve actuellement dans la capitale polonaise que vous évoque, Jonathan Arfi, cette date anniversaire et ce soulèvement qui est considéré vraiment comme l'acte de résistance juive pendant la Shoah le plus connu et le plus commémoré. D'abord qu'évidemment, même dans les moments où l'avenir n'est plus possible, où il n'y a plus de projections possibles, il y a quand même une trace que l'on peut laisser, une forme d'éternité à laquelle on peut accéder et ces combattants du ghetto ont accédé à cette éternité, nous l'ont transmise, nous ont transmis leur message, ils l'ont transmis par leur action héroïque en tenant trois semaines face à l'armée nazie, ils l'ont transmis également par le biais d'Emmanuel Ringelblum et du travail formidable qui a été fait par O'Neill Chavez, le groupe qui a archivé des documents du ghetto pour laisser une trace en pensant tout de suite qu'il y aurait, après la guerre, des gens qui voudraient comprendre ce qui s'est passé et nous sommes héritiers de ces mille manières de résister là. Pourquoi ces mille manières sont importantes ? Parce que j'entends beaucoup la petite musique montée qui dit qu'au fond, les juifs n'auraient pas résisté lorsqu'ils ont été exterminés, qu'il y aurait eu, au fond, une forme de fatalité que nous aurions accepté, que nous nous serions résignés au sort qui nous était fait. Eh bien non, Yom Hachua, mais évidemment, la date anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie aujourd'hui témoigne du fait que les juifs ne se sont pas résignés, ils se sont battus à leur manière dans toutes les conditions qui étaient celles de l'environnement à ce moment-là. Et nous sommes héritiers de ce combat-là et je crois que c'est pour nous aussi une invitation à notre manière à nous battre dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir été avec nous sur RCJ ce midi. Je le rappelle, vous êtes donc le président du CRIF et Rudy Saada depuis Varsovie. je vous laisse prendre la suite. Merci, Margot Siffer. Merci à vous, Yonatan Arfi. Dans un instant, toujours évidemment en direct de cette cérémonie qui se déroule depuis midi, midi heure à laquelle les sonneries de la ville ont retenté ainsi que les clochers, les cloches de la ville. Le président polonais, Andrzej Duda, prononce actuellement un discours. Nous allons écouter dans un instant vos chroniques comme dans chaque RCJ midi, les chroniques évidemment en lien avec ces commémorations. C'est dans un instant, il y aura du ciné et également la musique avec Frédéric Hütemann. A tout de suite. RCJ midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Le Bnevrit Loge Ben-Gurion présente L'Art pour la vie. L'Art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie. Un événement Bnevrit à l'Escal 25 rue de la gare à Levallois-Péret. Inscription obligatoire au Bnevrit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magam David Adhomme. Vous aimez les livres, les mots, les histoires ? Alors je vous donne rendez-vous chaque mardi pour écouter mon émission Post-Face et découvrir des écrivains, des écrivaines qui viendront parler de leurs livres avec passion. RCJ RCJ Midi Édition spéciale Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Toujours en direct de Varsovie pour cette cérémonie qui est en train de se dérouler. On va maintenant écouter vos chroniques. Retourner une fois de plus à Paris avec Anne-Marie Baron et le ciné. Cinéma Anne-Marie Baron La conférence film allemand de Mati Geschonek sort aujourd'hui après avoir été présenté à la Berlinale en 2022 pour le 80e anniversaire de la conférence de Wannsee. C'est la troisième fois que fait l'objet d'une mise en scène cinématographique cette sinistre réunion du 20 janvier 1942 où Reinhard Heydrich mobilisa l'administration du Troisième Reich pour enteriner l'organisation administrative et logistique de la solution finale. avant il y a eu un film très grand public Conspiration téléfilm américano-britannique de Frank de Frank Pearson diffusé en 2001 avec Kenneth Branagh dans le rôle de Reinhard Heydrich et Stanley Tucci dans celui d'Eichmann. Mais déjà en 1984 l'Autrichien Heinz Schirk avait dans la conférence de Wannsee choisi le parti du docu-fiction et reconstitué en temps réel le déroulement de cette réunion organisée par Heydrich entre les dirigeants politiques et militaires nazis parmi lesquels Eichmann, Müller, Freisler, Stuttgart dans une belle villa de la banlieue de Berlin où ont été décidées les modalités concrètes de l'application de la solution finale. Comme ces deux derniers films la conférence de Maty Gueschonek a été réalisée à partir des notes sténographiques et du compte-rendu officiel de la conférence rédigée par Eichmann lui-même et diffusée à 30 exemplaires seulement mais aussi à partir des dépositions d'Eichmann à son procès. La force du film réside dans l'exactitude des détails et dans sa mise en scène en huis clos attachée à traduire le côté soft de cette mystérieuse conférence entre représentants de la Waffen-SS ou du parti fonctionnaires des différents ministères émissaires des provinces conquises qui en découvrent le motif à la dernière minute se mettre d'accord avant midi sur la destruction systématique et totale des juifs d'Europe. Ce huis clos nous permet de mettre des visages polis et souriants derrière les actes tout en maintenant une distance entre les personnages et la caméra les attitudes courtoises le soin apporté aux euphémismes car le langage évidemment est essentiel dans ce genre de réunion le zèle des futurs exécutants comme Eichmann donne froid dans le dos. Ce crime collectif apparaît incarné par des êtres humains préoccupés comme tout un chacun de leur confort matériel et moral trivialité et petitesse lâcheté et absence de scrupules soucis absurdes du détail des modalités d'exécution abjection des compromis tels sont les caractères qui ressortent de cette réunion où a été froidement tranché à huis clos devant des tasses de thé et du cognac le sort de milliers d'hommes les discussions sans fin pour savoir s'il fallait exterminer aussi les demi-juifs les quarts juifs etc les rivalités de pouvoir entre les différents dignitaires montrent ces hommes atteignant des sommets de cynisme la mise en scène léchée sans musique est plus efficace que n'importe quelle scène de massacre elle dissèque le mécanisme de l'horreur et montre le visage humain et consciencieux de la barbarie qu'Anna Arendt appellera la banalité du mal Merci Anne-Marie Baron La musique maintenant avec Frédéric Hütemann Musique Bruno Freytag Il est assez stupéfiant que les juifs enfermés dans le ghetto de Varsovie aient pu faire de la musique en dépit des conditions de détention épouvantables qu'ils subissaient On connaît l'histoire du pianiste Vladislav Spielmann bien raconté dans le film de Roman Polanski Le pianiste Il a pu exercer son art dans des conditions de plus en plus difficiles et finalement la musique lui a sauvé la vie Mais il n'était pas le seul dans le ghetto de Varsovie Des concerts furent donnés par un orchestre symphonique de près de 80 musiciens et il y eut également des concerts de musique de chambre et de musique chorale des comédies musicales des spectacles de variété et des concerts liturgiques dans les synagogues Tout ceci alla évidemment en se dégradant progressivement On rapporte d'ailleurs des événements similaires dans les ghettos de Lodz et de Vilnius Il paraît que la qualité des concerts à Lodz était particulièrement élevée A Vilnius il s'agissait surtout de théâtre Ces trois villes Varsovie Lodz et Vilnius avaient été auparavant au centre de la vie culturelle juive d'Europe de l'Est C'est surtout dans le camp de Térésine que la musique occupa une place particulière mais ce camp était une vitrine où la Croix-Rouge lors d'une visite a pu croire que les conditions de vie étaient acceptables Ils n'y ont probablement pas regardées de très près Des œuvres y furent écrites par Victor Ullmann ou Hans Krasa par exemple qui furent rejouées ensuite dans le monde entier mais ceci ne doit pas occulter les conditions réelles de la vie musicale dans ce camp dont les détenus furent d'ailleurs ensuite transférés à Auschwitz Lorsque le résistant juif de Lituanie Hirsch Glick dans le ghetto de Vilnius apprend la nouvelle du soulèvement du ghetto de Varsovie il écrit Zognit Kainmol ne dit jamais sur une mélodie du compositeur russe Dimitri Pocras c'est un chant d'espoir et un hymne à la victoire prochaine Zognit Kainmol as du geist dem letzten weg Himmlen bleien e far stellen bloat e teg Koumen ved doch unser ois gedankte schor Sveta poigt an unser trott mir seinen do le ghetto de Vilnius adopte ce chant qui est bientôt repris dans d'autres ghettos et il devient aussi l'un des principaux hymnes des survivants de la Shoah et donc merci à Bruno Freta qui me pardonnera pour l'avoir évidemment confondu avec Frédéric Hittman d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les chroniqueuses et chroniqueurs de RCJ qui cette semaine ont adapté leur contenu à cette semaine spéciale et à ces commémorations c'est la fin de ce RCJ midi donc en direct de Varsovie alors que la cérémonie se poursuit dans un instant et bien c'est Objectif Santé avec Karen Tailleb merci aux équipes techniques et aux équipes de production Raphaël Aloui Daniel Tapiat et Oseki merci évidemment à toute la rédaction pour sa mobilisation on se retrouvera demain à 8h à Paris pour l'info et puis donc suite et fin de cette semaine spéciale révolte de ghetto de Varsovie ce jeudi on s'intéressera pour finir à la vie après le ghetto avec un reportage notamment en Israël au Kibout Lohame à Getaot en Galilée bonne journée sur RCJ RCJ Midi édition spéciale les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie